Eh bien, salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi, ça va super bien, très content de vous retrouver avec la carrière manager d'Alaves. Très, très heureux de vous tourner l'épisode 2, très, très heureux vraiment d'avoir aussi fait une grosse analyse des commentaires en voyant que vous étiez très hypé par l'arrivée de cette carrière. Et franchement, merci à vous, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de voir que même des projets plus petits amènent des gens. Et même si, j'aime bien le dire, c'est un point que j'apprécie sur ma chaîne, c'est que je ne fais peut-être pas énormément de vues sur des débuts de carrière manager. Mais par contre, ce que j'aime, c'est que sur la durée, j'arrive à amener les gens avec moi sur la durée de l'aventure et que je vous sens autant actif au fur et à mesure que cette dernière avance. Et ça, ça me fait vraiment ultra plaisir. Je pense que ma manière, ma vision des choses a évolué sur la carrière manager. Autant l'année dernière, c'était difficile de faire du contenu qui emballait les gens tant le jeu était médiocre, autant cette année, je le trouve très bon, comme je l'ai déjà dit. Chaque année est différente et ça vaut la peine d'avoir fait confiance au jeu cette année parce que pour moi, je prends un réel plaisir et je sens que vous aussi, vous en prenez. Aujourd'hui, je vous demanderai simplement de liker, commenter et de partager. On est parti avec Alaves, épisode 1, introduction, découverte un tout petit peu de ce club d'Alaves, du petit club du Pays Basque. J'ai eu d'excellents commentaires, vraiment, même sur ma culture G qui a été vraiment agrandie par certains d'entre vous qui sont venus apporter leur expertise, apporter leur connaissance aussi sur le Pays Basque espagnol. Il faut savoir que moi, c'est tout bête, mais j'ai un beau-père qui est espagnol, beau-père que je connais depuis mes 8 ans, donc autant vous dire que je le considère même plus qu'un simple beau-père. J'ai mes faux grands-parents qui sont mes grands-parents de cœur, donc les parents de mon beau-père qui vivent en Espagne depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Je me rends régulièrement en Espagne et depuis quelques temps, j'ai appris à découvrir aussi le championnat espagnol et je me suis vraiment, vraiment familiarisé et j'ai vraiment apprécié ce championnat au fur et à mesure que je me rendais en Espagne. Et notamment, ça me fait plaisir de pouvoir découvrir un pays, une zone, le Pays Basque que je ne connais absolument pas et à travers vous, avoir aussi ce côté connaissance que je n'ai pas. C'est vous qui me le transmettez et je trouve que c'est juste formidable. C'est la puissance de ce réseau et c'est juste magnifique. Aujourd'hui au programme, les gars. Alors, je n'ai pas envie de vous dire mercato parce que je vous rappelle la situation financière. On n'a que 2 millions, mais on sort de deux matchs de préparation très, très aboutis. On va aborder le troisième contre Brighton et normalement, aujourd'hui, c'est le début en championnat. Normalement, aujourd'hui, c'est le début en championnat. J'ai été chercher la musique de but de Alaves, la plus récente que j'ai trouvée. J'ai également été chercher l'hylm. Alors, l'hylm, des fous rires avec ma fille qui était là avec moi. Et quand elle a entendu le vieux hylm d'Alaves, c'était à mourir de rire. J'aurais dû filmer la scène tant elle m'a fait rire parce que c'était une musique un peu clownesque, si je puis dire. Et la petite a été morte de rire. Bref, je vous ai téléchargé. Je n'ai pas vraiment eu énormément de bonne qualité au niveau des musiques. Et pour l'animation dans cette carrière, on travaillera ça peut-être par la suite. Mais pour le moment, c'était un petit peu compliqué. Je vous rappelle un tout petit peu la politique qu'on a mis en place. On est avec Alaves. On n'a pas d'argent, mais on a un effectif. On a un noyau dur. On a un groupe et on veut travailler avec ce groupe. On avait pris la décision de travailler avec ce fameux 4-4-1-1, 4-2-3-1. Et tactiquement, on était aussi très très emballé par le fait de jouer un 5-3-2 qui m'a été énormément proposé. Vous avez également réagi en commentaire suite à la dernière vidéo. Et certains d'entre vous ont eu des commentaires très pertinents que je veux reprendre avec vous. Je ne vais pas te dire ton prénom. Je vais me mettre Pascal parce qu'il y a Pascal dans ton blase. Il y a Pascal qui nous dit que ce que je te conseille, comme tu n'as pas de budget, tu devrais investir tout ton argent dans le centre de formation et dans les entraîneurs. Trouver des jeunes et donner la place pour les faire se développer et en faire des joueurs de qualité pour ton équipe première. Alors, c'est clair et net qu'on avait analysé la situation au niveau du centre de formation. On va pouvoir compter sur un centre de formation. J'en suis persuadé, intimement persuadé. Mais pour le moment, on ne va pas se le cacher qu'on n'a pas eu encore la pépite de demain. On va mettre en place un centre de formation et je ferai ça à la fin du mercato parce qu'il y a peut-être autre chose à faire pour améliorer l'équipe. Et c'est justement Braille Malik Ndiaye qui nous le dit en commentaire. Tu dois recruter des agents libres. Je suis d'accord avec toi. Des agents libres sont une solution pour renforcer notre équipe. Mais, et là c'est ultra important, ce n'est pas de recruter tous les Mexicains en agents libres parce que ça ne sert à rien pour moi. Oui, ils sont bons, mais tu peux les avoir à chaque carrière. Je trouve ça pas réaliste, même si un Mexicain en Espagne, c'est pas incohérent au vu du côté de la langue, etc. Mais non, on va regarder ce qu'on peut faire pour renforcer l'équipe. Vous m'avez donné déjà une préliste et je vais vous la montrer. Et on va aborder ensuite le cas du mercato. Il faut savoir que notre priorité au mercato, c'était d'approfondir un peu l'équipe. Certains d'entre vous sont venus vers moi en me disant qu'on aura besoin d'un bon latéral pour pouvoir pallier autant à droite qu'à gauche. Et je vous ai parlé de ma volonté d'apporter un milieu offensif de qualité à cette équipe. Cette volonté est toujours réelle. Donc, on va bifurquer tout de suite, prendre le virage qui parle du mercato pour vous montrer la liste des joueurs que j'ai repérées sur la liste des transferts. Alors, il y a divers noms. Je n'avais pas demandé un critère bien précis. Vous m'avez balancé toutes vos idées. Je vous en remercie. On m'avait proposé un nouveau gardien, Attil Lorenziguï, gardien du Ghana qui joue à Saint-Gal et qui mériterait une expérience plus huppée que celle de la Suisse. C'est assez cohérent. Celui qui a été le plus cité, c'est Puigmal. Marc Puig... Puigmal, n'importe quoi. Marc... Alors, je pense que ça se prononce... Pubil, qui est donc en deuxième division à Almeria. Qui aurait de la cohérence. Par contre, encore une fois, on est sur une politique de près et on va voir si on est capable de le faire. On m'avait proposé aussi le petit Bellassian qui est du côté de Leverkusen et qui a très peu de temps de jeu. Le petit Yarek qui est du côté de Valencia. Vous avez émis l'idée d'aller chercher Sergio Reguilon. Bon, bien sûr que je dirais oui. Mais bon, au vu de la qualité de joueur, ça risque d'être très, très compliqué. Mais encore en près, pourquoi pas. On m'a proposé Jordi Quintia. Ça m'a fait très plaisir de voir son nom. C'est un joueur que je suis étonné qui joue au football suisse, dans le football suisse. Donc, je pense que c'est un profil qui peut nous aider aussi, qui est très polyvalent. Que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de playstyle. Ça pourrait être intéressant. Giovanni Reina qui m'a été proposé. Sauf vraiment, Giovanni Reina vient de partir du côté du Torino. Donc, il ne sera pas transférable. On m'a, et là, c'est les puristes de la carrière de Elche qui m'ont dit Nicolas Fernandez serait génial pour l'animation offensive. C'est un super joueur. Patati patata. Clairement, clairement, le problème, c'est que voilà, les gars, ça nous coûte très, très cher. Vous m'avez proposé le petit Nathan Dylan Saliba. 20 ans, un milieu centre de 20 ans de Montréal. Je pense qu'on n'a, on mérite pas forcément d'aller chercher des joueurs aussi faibles. Je pense, je m'attends à des joueurs plus forts. Réo ATT m'a également été proposé. Bon, bien sûr, on est sur des joueurs très, très forts là. Nicolas Castro de Elche également qui m'a été proposé pour peut-être renforcer notre équipe. Castriotti Meri, joueur du BSC Young Boys qui, oui, serait intéressant. Mais encore une fois, c'est une question de prix. Timothée Cogna, je pense qu'il y a des Genevois dans mes abonnés qui ont voulu proposer. Timothée Cogna, je serais très hypé et très heureux d'accueillir un joueur de la qualité de Timothée Cogna. Mais le problème, c'est financièrement. Je pense que vous l'avez compris. Nico Serrano, alors j'ai discuté avec l'abonné qui me l'a proposé. Le truc, c'est que déjà, j'estime que devant, on a suffisamment d'options. Et en plus de ça, je ne sais pas s'il y a une rivalité vraiment entre les deux clubs. Il y a une rivalité en tant que supporter. Mais est-ce que les deux clubs ont de la rivalité ? Je ne sais pas. On m'a proposé Derek Coutezza et ça, ça me plairait énormément de donner la chance à Derek Coutezza qui vient d'être international suisse et qui a beaucoup de polyvalence devant. Et puis après, vous m'avez proposé le petit Sabiri qui est libre de tout contrat. Et là, il y a peut-être une opportunité à saisir à 27 ans. Le Marocain pourrait grandement nous renforcer. Vous m'avez proposé Pablo Torre qui a très peu de temps de jeu à Barcelone et qui pourrait également venir apporter sa fougue et son incroyable qualité devant. Moi, c'est mon petit nom, Sergio Arribas. Ça me ferait vraiment kiffer de le faire venir de Almeria. Bon, encore une fois, c'est extrêmement cher. Vous m'avez proposé Mario Soriano, un milieu offensif du Deportivo La Corogne. Estanis qui joue du côté de la Sandoria de Gênes. Un joueur très intéressant de part, vous le voyez, c'est 4 étoiles et 5 étoiles en mauvais pied et en geste technique. Azon du Real Saragos. Gui en près de Chelsea. Ça pourrait être pas mal. Et le dernier nom qui a été ajouté, c'est le petit Florinel. Comment joueur international roumain qui a actuellement pas de club ? Oui, vous l'avez vu, il y a des joueurs libres de tout contrat qui seraient largement au niveau de notre équipe. Je ne veux pas faciliter le truc et partir direct sur des joueurs libres de tout contrat. Les deux joueurs libres de tout contrat que vous m'avez proposés, si on analyse rapidement la situation, c'est un milieu offensif. Et actuellement, en milieu offensif, on n'a que Gridi. Donc, la volonté de recruter un milieu offensif est bien réelle. Et vous m'avez proposé un ailier gauche. Je ne joue pas forcément avec des ailiers, mais je pense qu'il peut également jouer milieu gauche ou attaquant. Il y a plutôt pas mal de possibilités devant qu'on a pour le moment. Et je ne suis pas non plus ultra hypé. Je suis pour, mais je ne suis pas non plus dans l'objectif ultime de renforcer pour renforcer avec un profit qui ne rentrerait pas dans le 11 de départ. Voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, je reconnais qu'il y a un joueur, il y a deux joueurs en vrai qui me plairaient beaucoup pour être ce nouveau milieu offensif. Pour moi, ces deux-là, c'est clairement deux joueurs que j'ai envie de tester en prêt. Si ça ne passe pas, je me rabattrai sur Sabiri. Oui, Sabiri, c'est clairement un profil qui ne coûterait pas cher, qui nous appartiendrait, bien sûr. Mais je trouve que si on arrive à se faire prêter une pépite du Barça ou Sergio Arriba, ce serait incroyable. Alors, je vais juste voir déjà. Et Sergio Arriba, c'est bien ce que je pensais, il est trop important. Par contre, le petit Pablo Torre, que vous m'avez énormément proposé, on peut l'aborder en prêt. Le Barça, si tu analyses la situation pour le Barça, là, ils prêteraient leurs joueurs dans un club qui, clairement, pourrait leur permettre de faire développer leurs pépites. Moi, je suis assez pour mettre un prêt d'un an avec une option d'achat, de répartir le salaire. Ouah ! Le salaire, ça fait ultra mal. Le salaire, ça fait ultra mal. On ne va pas se le cacher que si le Barça ne fait pas un effort, 50-50, c'est tout ce qu'il nous propose. Ils ne sont pas dans... Non, c'est impossible. Première analyse, Pablo Torre, c'est impossible. Pablo Torre, c'est impossible. Salaire bien trop élevé. Impossible pour nous de prendre en considération plus de 27 000 euros semestre. Donc, c'est très compliqué. Pablo Torre, impossible. Et dans les milieux offensifs, finalement, tu as vite fait le tour. Voilà. Arribas, ce n'est pas possible. On a potentiellement Mario Soriano qui pourrait être cool de se le faire prêter. Mais après, au vu de la situation, est-ce qu'ils sont fermés après ? C'est des clubs, c'est des joueurs qui sont cadres dans leur club. C'est très compliqué d'aller chercher. Du coup, et je pense que vous l'avez compris, on va se pencher sur Sabiri. Sabiri, pour être l'élément en milieu offensif qui renforcerait l'équipe, on va approcher l'athlète. On voit qu'il faudrait quand même mettre un joli salaire. Il faudrait quand même mettre un joli salaire. Il veut titulaire important. Je pense que de la concurrence, il y en aura. Alors, ce n'est pas forcément le profil que j'aurais rêvé d'avoir. Mais par contre, il faut reconnaître que l'opportunité est belle de renforcer l'équipe à moindre frais. Et c'est pour ça qu'on va le tenter. Moi, je suis assez pour essayer de le négocier à genre 15 000. Si tu viens à 15 000. Ok, on se met d'accord avec Sabiri, le Marocain nous rejoint. Il a fait un gros effort financier sur son salaire. Je suis content. Je suis content parce que pour moi, je vous dis la vérité, on n'allait pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Sabiri s'est signé. J'aurais clairement voulu un autre profil. Mais la réalité, notre réalité nous a rattrapés. Et on n'est pas dans les capacités de recruter un joueur avec un plus gros salaire. Voilà. Ça reste dans nos coups. Et c'est bien pensé. C'est bien réussi. Et bravo à nous. Voilà. Je suis content quand même. Parce que c'est un joueur qui est au niveau de l'équipe. Il portera le numéro 25, Sabiri. Et les couleurs d'Alaves lui vont très bien. Bienvenue à toi. Première recrue pour le coach micro. L'autre joueur qui nous intéressait, du coup, c'était Marc Pubille. Qui, clairement, pourrait rentrer complètement dans ce que je cherche. Je ne vais pas vous le cacher. La réalité, c'est qu'impossible de l'avoir en prêt. Impossible de pouvoir aborder le club non plus d'un point de vue transfert. Tant notre faible capacité à investir. La réalité, les gars, c'est que je crois que le seul moyen qu'on a pour acheter, c'est de vendre. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vendre pour vendre. Ça ne me sert à rien. À moins que j'aie une offre mi-rambolante, je ne vendrai pas. Il faut savoir qu'on a encore un staff à mettre en place. On a toujours cette offre pour Alexandre Arcedlard. J'y ai réfléchi. Je vous dis la vérité. J'ai longtemps réfléchi. Mais la réalité, pour moi, c'est que j'ai longtemps aussi lu vos commentaires. Certains autres m'ont dit, pour un mot, tu dois faire jouer Diara. Et tu dois faire jouer Mourinho. Ça, c'est deux profils. C'est pour moi la défense centrale qu'on va mettre en place. Un est droitier, l'autre est gaucher. Il y a une parfaite complémentarité. Après, à côté de ça, tu as Sedlard. Et puis, tu as Abkar. Abkar, j'ai envie de le garder. Sedlard, c'est celui qui est plus susceptible de partir. Si Sedlard, il a reçu des offres. Si Sedlard, on te pose 3 millions, tu ne peux pas dire non. À 32 ans, tu ne te dis pas non. Dans ta situation financière, tu ne te dis pas non. Mais après, encore une fois, il faut juste vous rendre compte qu'on est limité. Parce qu'on partira à 3 défenseurs centraux. Et si on fait ça, c'est dans l'optique d'avoir plus de budget pour pouvoir investir sur d'autres profils. Moi, hors 3 millions. S'il n'y a pas 3 millions, je dis la vérité. Moi, c'est hors de question. Je ne négocie pas autre chose. Voilà. 2,4, c'est au-dessus de sa valeur. Attention, c'est au-dessus de sa valeur. On doit faire... Le moindre centime est important. Je pense que 2,4, ils n'iront pas au-dessus. Parce qu'ils ont aussi des budgets extrêmement limités comme nous. 2,5. 2,5, ça passe. Sedlard repartirait pour 2,5 millions. Ce qui, clairement, en soi, est une offre intéressante dans notre situation. On verra ce qui va se passer. Bon, allez, les gars. De toute façon, suite à l'éventuel de Sedlard, c'est des choses qui devront peut-être arriver prochainement. Nous, on va repartir avec notre 5,3,2 qu'on a dit vraiment vouloir travailler dans cet épisode. Abkar sera titulaire. Sedlard. Également, je vais mettre titulaire notre ami Mourinho. Vous voyez qu'on a de la fatigue. La fatigue est clairement là. Le petit Hordids va être titulaire. Et au milieu de terrain, on voyait que c'est encore un peu compliqué. Je voulais voir si notre ami Guridi a de la polyvalence. Et il en a. Ça, c'est très, très précieux dans notre situation d'avoir un garçon qui peut jouer comme ça au milieu. Je voulais également voir le petit Steinkov. Si Steinkov avait une polyvalence. Absolument pas. Steinkov, ce n'est pas du tout son délire de jouer à ce poste-là. On va partir avec Martinez et puis Kornershny. Je vais galérer avec ce nom. Kornershny. Qui, clairement, va me faire avoir des cheveux blancs à la fin de l'épisode. Je voulais aussi voir ce garçon-là. Moins 6. Moins 1. C'est pas mal. C'est pas mal pour... Alors, la polyvalence de Sabiri est très intéressante. On va le mettre titulaire. Parce que, voilà, vous le voyez, il peut jouer au milieu. Il peut jouer au milieu offensif. Il peut, limite, jouer devant. Il prend un moins 2 en tranchant. Ce n'est pas non plus cataclysmique. Il va falloir, à des moments, trouver des solutions en mettant un peu des joueurs en mode pompier. Il faut qu'on soit réaliste là-dessus. Mais là, c'est là où tu te rends compte de le besoin d'un latéral supplémentaire. Même si le petit Ortiz va nous aider, on a besoin d'un latéral supplémentaire. C'est indéniable. C'est parti contre Brighton. Dernier match de préparation pour Alaves qui doit absolument, encore une fois, continuer sur... Oula, je vous ai changé ça. Excusez-moi. Je reviens à mes moutons. Voilà. Doit absolument continuer sur sa lancée. Moi, je vous ai préparé aussi la musique de but. Comme ça, on pourra la découvrir ensemble. Vous verrez que ce n'est pas la meilleure musique de but en soi. Mais c'est la musique de but d'Alaves. Donc, c'est celle que j'ai pris. Et en plus, elle est libre de droit d'auteur. Donc, je ne vais pas me plaindre. C'est parti pour le match contre Brighton. Objectif, bien défendre. Surtout avec une équipe fatiguée. Ça commence assez fort. Ça commence clairement très fort. La parade tout de suite, là. D'entrée, la parade de notre portier. Et celle-ci, elle est importante. Une bonne sortie de balle maintenant. La barre transversale qui nous sauve. On est complètement à la ramasse sur cette action. Ils sont très, très bien rentrés dans le match Brighton. On a eu chaud, là. La parade de notre portier. Et franchement, début de match, il est plus que compliqué. Parce que, bon, voilà, Brighton, peut-être un peu plus frais que nous aussi. Il a fait une meilleure rotation. On est un peu en difficulté. Attention à ce ballon qui traîne. Bien défendu. La balle qui ne sort pas correctement. Notre bloc qui a de la peine à ressortir. Il n'y a pas d'autre terme. Pour le moment, une ultra domination. 45 premières minutes. On tient. Voilà. Ce n'est pas la folie offensivement. On n'est pas fou. On ne va pas se le cacher. Mais on tient. On tient. Et on fait preuve de caractère. Et c'est important. Pour le moment, la veste face à Brighton. C'est pour moi le pic de notre préparation. Brighton, c'est pour moi la meilleure équipe qu'on affrontera en préparation. Crystal Palace qu'on a battu était très fort. Mais j'ai trouvé qu'on a su super bien jouer dans ce match. Pour moi, on est dans le pic de notre préparation. Oui. Et clairement, offensivement, c'est l'équipe qui, selon moi, a la plus grosse frappe offensive. Pour le moment, on fait un match plus que bon. Et je suis satisfait de ce que je vois. Donc, que ça continue. On se fait complètement bouffer sur le côté là. Avec Mité qui vient de passer. Le centre qui est contré. L'intervention défensive. La balle qui est pas. Et en orgeux. Je crois qu'il y a un orgeux qui est signalé. Encore une fois, on a un peu chaud. Mourinho, un petit peu en difficulté. Et Sivera, pour le moment, notre portier, je peux vous dire qu'il nous fait des... littéralement des miracles. Martinez. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La parade, la parade. Voilà la première action pour Alaves. Et c'est Sadiki. Par contre, il est resté au sol, Sadiki. Et ça, ce serait l'énorme tuile. Ce serait l'énorme tuile si on perd Sadiki sur blessure. Il est toujours dans la surface adverse. Il n'a pas l'air de se relever. Blessure de Sabiri, pardon, pas Sadiki, mais je confonds. Sabiri, il s'est relevé. Il s'est relevé, il reprend sa place. Je pense qu'il a dû être bien sonné, notre Marocain. Et on espère pour lui qu'il n'y a rien de grave. Parce que là, si tu perds ta nouvelle recrue sur ton premier match, ce serait vraiment le début de la tuile. Guri, et il a la faute. Bien joué, il obtient quelque chose. Mais il y a encore le ballon qui est pour nous. Non, l'orbite qui s'y fait, Peno. Il est généreux pour moi. Parce que, alors, c'est de l'art pour moi. Il a le plus que jamais le ballon. Je suis très curieux de voir cette action. Ouais, peut-être qu'il y a le pied avant. Bon, pénalty à 15 minutes de la fin. Joao Mario, la finition. Joao Pedro, je crois. Pas Mario. Qui, oui, Joao Pedro, qui ouvre le score pour Brighton sur un pénalty. On manque de lucidité au moment de défendre sur cette action. Et les Anglais qui ouvrent le score. Notre défense aura bien tenu. Mais là, le verrou a sauté. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a cette tentative, pourquoi pas. À 8 de la fin. Et je constate un truc, c'est que malgré le fait qu'on a vraiment mis un bloc très, très défensif, qui est vraiment là pour nous permettre de gagner ce match un peu à la raclette comme on l'a fait contre Cristal. Bon, ça ne marche pas pour le moment. Mais je suis quand même très content de constater qu'on se crée toujours une action. On est capable toujours de se créer une action. Et ça démontre à quel point, même si tu joues défensif, il y a quand même des joueurs qui peuvent faire la diff sur une fulgurance. La super défense de mon ami Mourinho. Et on peut ressortir. Le petit Oritz, autant vous dire que lui, il va avoir son ton de jeu. On ne sait pas ce que ça va représenter, mais il en aura. Oh, la balle qui est piquée pour Stoïkov, qui n'arrive pas à l'avoir. C'est terminé. Fin de la préparation pour Alaves, qui s'incline en dernier match face à Brighton. Défaite 1-0 sur un pénalty. Ce n'est pas la catastrophe. Malgré tout, on a montré de bonnes choses. Clairement, cette tactique à 5 derrière va être utilisée cette saison. Ne sera pas utilisée non plus à tous les matchs. J'estime que dans les grosses affiches, ça va bien nous aider. En tout cas, on a vu des choses intéressantes. On peut donc maintenant se préparer pour le match contre le Celta Vigo. On espère aussi peut-être des départs sur le marché des transferts. Comme je l'ai dit, on a Cédlar qu'on a réussi à négocier à 2,5 millions. Donc, ça pourrait être la possibilité pour nous de renforcer l'équipe. Bon, les gars, 2,5 millions, c'est ce qu'on récolte avec la vente de Cédlar. Je prends peut-être un risque, clairement. Je prends peut-être un risque en cédant à défenseur central. J'estime avoir des options. J'estime avoir aussi des milieux défensifs. Je pense qu'ils peuvent dépanner en défense. On avait besoin de liquidités. La réalité, elle est là et on a saisi l'opportunité. Je ne sais pas combien on va toucher. Je pense 2 millions. 2 millions, ça me semble assez cohérent. Alexandar Cédlar qui aura joué quelques matchs, on retiendra son pénalty contre Brighton. Ça s'arrête là. Et bon, on va monter à 3 millions, je pense. Ça va être ça. 6 ? 6 millions ? Il y a eu un boost avec la... Il y a eu un boost. Il y a eu un boost. Attendez, on va expliquer ça comment. Comment ils expliquent qu'il y a 6 millions ? Il y a 6 millions transactions. Il y a 2,5. Il y a des abonnements. La vente de maillots, la masse salariale, le salaire du coach, la vente de maillots. Il y a quelque chose qui justifie cette arrivée d'argent. Je ne sais pas, mais il y a 6 millions. et il n'y a pas eu de transfert. Je ne vous raconte pas de conneries. Il n'y a pas eu de transfert entre-temps. L'historique de transfert est là. Il y a eu 2 prêts. L'arrivée gratuit de Sabiri et le départ de Cédlar. Je pense qu'il y a eu un petit boost avec l'après-saison. On a terminé l'après-saison, donc on a gagné un peu d'argent. Bon, je ne dis pas non. Je ne dis pas non à cet argent. Parce que maintenant, la réalité, les gars, c'est qu'avec 6 millions, on peut en dépenser 4 pour renforcer l'équipe. Et la priorité, comme on a dit, c'était un latéral. Et pour moi, il y a clairement un latéral maintenant qui m'intéresse. Mais bon, il va... Il coûte cher. Il coûte très, très cher. Il coûte très, très cher. Et lui, en prêt, la durée du contrat est trop courte. Moi, j'aurais pris un prêt. Franchement, si j'arrive à l'avoir à genre 4,5, ce n'est pas le salaire qui va me coûter grand-chose. Si Marc Pubille, que vous m'avez tant demandé, Pubille, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Si Marc Pubille arrive, ça va dans la politique que j'ai envie de donner au club. C'est ultra cohérent. Le gars est en deuxième division espagnole. Il n'y a pas, en vrai, les latéraux, tu as vite fait le tour. Voilà. Défenseur central, tu as vite fait le tour. Attaquant, tu as vite fait le tour. Elie, tu en as un peu plus, mais pour moi, il n'y en a aucun que j'ai envie vraiment de céder. 1, 2, 3, je n'ai pas forcément envie de céder un Elie. Les milieux, pour moi, on est plus que bien. Les gardiens aussi. Il n'y a pas trop de joueurs que je peux mettre dans la transaction. Ça va être chaud. Franchement, ça se tente. si ça passe, c'est un coup de mètre. Alors, c'est hors de question. J'ai dit que je ne cédais aucun joueur. J'ai dit que je ne cédais aucun joueur. 4, 150 000, 4, 150 000. On prend. On prend. On assure le truc. On assure le truc. Clairement, là, c'est plus que nécessaire. Je prends complètement cette option-là. Je n'ai pas envie de dire que c'est cher payé. Pour moi, ce n'est pas cher payé. On est en train, avec 3 fois rien, de réaliser un Mercato. C'est la réalité. C'est normal. Il veut jouer. C'est normal. Ça ne me choque pas. On a 3 latéraux. Le petit haut hors titre, si tu ne le fais pas jouer, il ne va pas péter un câble. On a 3 latéraux. Si tu as 3 très bons et 1 qui est 4e dans la hiérarchie, ce n'est pas déconnant avec la fatigue et tout. Allez, Marc Pouillebile, vous l'avez voulu, vous l'avez. Vous étiez plusieurs à me le nommer. Il est là. Il arrive. Petit salaire. Très content. Retour en 1ère division pour lui une année après l'avoir quitté. Je ne sais pas si c'est la bonne option. Mais en tout cas, je vous écoute et je vous fais confiance. Je suis très content de cette arrivée. Qu'on se le dise. Elle est un peu miraculeuse parce que je ne m'attendais pas à avoir de l'argent qui tombe du ciel. C'est un peu ce qui s'est passé. Il arrive au centre d'entraînement de Alaves. Bienvenue à toi, mon gars. Bon, on y est, les gars. Premier déplacement du côté du Celta de Vigo. Probable composition annoncée par le Celta de Vigo avec un 3-4-3. Donc, bon, il y a de la qualité. Autant vous dire qu'il y a de la qualité au Celta de Vigo. Autant que chez nous. On ne va pas... Oui, attends. On ne va pas... On ne va pas se coucher si facilement. Alors, pour moi, le Celta de Vigo, que vous comprenez un petit peu, c'est pour moi une équipe au même standing de ce qu'on devrait jouer habituellement. Donc, pour moi, le Celta de Vigo, j'ai clairement envie de les aborder couteau entre les dents avec notre nouveau 11 notre nouveau 11 de départ avec nos recrues qui seront très certainement sur le banc avec Vincente puis Corner... Mais je ne vais jamais y arriver. Connechni. 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 Je ne sais pas comment on prononce ça. Je crois que je vais appeler David bientôt pour lui demander qu'il m'éclaire comment on prononce son nom à ce type. Diara Mourinho en défense avec Tanaglia Sanchez. Sur le banc, on a de la qualité mais je veux surtout avoir Sabiri qui aura fait 60 premières minutes durant la préparation avec nous. Plutôt bonne, en vrai, vraiment. Et Poubile. 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 Il faut que je m'habitue au prénom espagnol. Il faut que je prenne l'intonation un peu espanophone. Tu vois ce que je vais te dire ou pas ? J'ai quand même envie de le prendre avec moi. Désolé, mais notre deuxième gardien il passe à la trappe. On va comme ça. En vrai, l'équipe est assez stylée. J'ai peut-être un doute sur le rôle réel de Jordan. Si on met Stoïkov, ça pourrait être pas mal qui m'a semblé être très intéressant aussi Stoïkov. Donc, j'ai envie de mettre Stoïkov. Et on va comme ça pour ce match début en championnat du côté du Celta de Vigo. C'est parti. Ah, l'excitation. L'excitation du début de saison, c'est ce qu'on va vivre. Déplacement du côté de la Galicie, du côté du Celta de Vigo. Équipe qui s'est battue pour son maintien l'année dernière et qui va beaucoup mieux dans la réalité maintenant. Là où nous, on s'est largement maintenu et où on a montré un peu plus de difficultés en ce début de saison dans la réalité. Celta de Vigo, les gars, c'est très simple. C'est une légende Aspas devant. Ce sera l'homme fort à museler le capitaine du Celta. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Celta de Vigo est l'un des rares clubs que je connaisse, peut-être même le seul en Espagne, qui est dirigé par une femme. Sachez que c'est une femme, la présidente du Celta de Vigo. C'est en fait la fille du précédent président. Ceux qui ont vu la série sur la Liga, on nous l'explique très bien. Et ça va être un beau moment. C'est parti pour ce premier match de championnat. Pour nous, on a absolument besoin de prendre les trois points. Attention à ce premier coup franc, à ne pas se faire surprendre 13e minute de jeu. Pour le moment, c'est assez fermé de part et d'autre. Personne ne prend vraiment le match à son compte. La récupération C'est très très bien joué. Allez, Vincente, on sait qu'il est rapide. C'est une de ses qualités. On peut peut-être se montrer dangereux. Le centre, je crois qu'il y a Peno. Il y a Peno ou pas ? Il y a Peno, les gars ! Allez ! Vincente qui centre et qui obtient un pénalty en rupture. Penalty pour Alaves. Il y a clairement main en plus. Elle est décollée. Venez pas me dire que c'est abusé là. Stoïkov qui peut donner l'avantage à notre équipe. Stoïkov qui va s'élancer. Ça passe pour Alaves. 1-0 pour nos garçons. Quinzième minute de jeu. C'est bon ça. C'est bon ça. Début de match réussi. Avec un peu de réussite, on s'en fiche. On prend. Alaves est devant. Bien joué, mon gars. On a eu chaud. Aspas, justement, j'en parlais. Il se fait servir et il est tout de suite dangereux. Sévery au corner pour le Celta de Vigo. OK, ça pousse. Ça passe pas. Attention, les gars, 28 minutes. et Sivera qui voit deux ballons frôler ses montants. Je sais pas si c'est hors-jeu. Il y a hors-jeu de Martinez. Dommage. Juste avant la mi-temps, ça se joue à rien que Stoïkov serve Martinez. On le voit, l'alignement défensif est parfait. Et je vous assure que je m'attendais pas à être autant à l'aise. Après, c'est le Celta de Vigo, les gars. Calmons-nous. C'est pas non plus la grosse équipe. Mais c'est vrai que pour le moment, on est en train de réaliser un joli coup. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh, ça passe pas. Très bon défensivement. La gardienne qui dégage. Faut toucher ce ballon. ça n'aura pas lieu. Mi-temps. 1 à 0 but de Stoïkov pour Alaves qui, pour le moment, est devant. Et si on regarde un tout petit peu les perfs de cette première mi-temps, on a un tir. Donc, on est très chanceux. Oh, il n'y a pas d'enjeu. La parade est de derrière le défenseur qui sauve. Oh, Cornerschny, il était à deux doigts. Il était à deux doigts. de faire le break pour Alaves. Et c'était très, très bien joué en rupture. La vitesse de nos garçons, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des changements côté Vigo avec Darmian notamment qui sort. Nous, on reste comme ça pour le moment. Mais on va avoir très certainement du monde qui va rentrer bientôt. Il est passé, Martinez. Martinez. Il est passé, Martinez. Le 2 à 0. On va aller gagner ce premier match de championnat. Quelle finition de Martinez qui nous va nous permettre d'aller prendre les trois points. Notre buteur, il a fait tout juste. Il y a Aïdou qui a tenté d'intercepter. Il a évité le tacle et derrière, la finition est parfaite. Je crois que c'est Tony Martinez, son prénom. Et on voit cette action. Regardez, la tentative qui est un peu lointaine et après derrière, on fait tout juste l'enroulé qui est parfait. Le but qui est marqué. C'est magnifique pour le scénario de ce match. Bien joué Romero qui peut tout de suite se faire servir. Il va sortir servir Tony Martinez. La tentative derrière. Elle passe juste à côté de Guiridi qui tente de tromper le portier. Ça ne passe pas. Encore une fois, une belle action. Et là, on est en confiance. On est en confiance. On a mis le deuxième. Vigo, il n'y a pas grand-chose en face. C'est bien. C'est bien. On est en train de réussir notre début en Liga. Première victoire de cette saison à Vigo. Les petits basques s'imposent. Et elle est belle. Elle est belle. Elle fait vraiment, vraiment plaisir, celle-ci. On a su faire les bons choix. Début réussi pour notre coach au Deportivo à la veste. Avec cette belle victoire, Bétis. Et pour finalement, c'est le premier gros test qu'on va avoir le Bétis. Ça joue cette compo-là. Et moi, je vous le dis, c'est pour moi le premier bon test. C'est une bonne équipe avec de gros joueurs. Et pour moi, là, tu as un gros test. Tu as une équipe qui va jouer l'Europe. Tu es à domicile. Tu ne veux pas t'écraser non plus à jouer trop défensif. La réalité, les gars, c'est que je me tâte un peu à passer à ma défense à trois. Là, je me tâte. Mais je ne vais pas le faire parce que j'estime qu'on doit être capable aussi de montrer de bonnes choses. Je n'ai pas trouvé incroyable. Notre ami Tena Glia, donc Pouibille, sera titulaire pour votre plus grand plaisir. Après, j'ai longtemps réfléchi que faire, etc. Jordan, je vous dis la vérité, il est là. C'est le meilleur joueur de l'équipe avec Sivera. Je ne suis pas sûr qu'on va tant l'utiliser que ça. Et j'ai encore envie de partir avec Stoïkov qui m'a fait un très bon match. Stoïkov me fait un réel bon match. Vous voyez que j'ai beaucoup, beaucoup de joueurs devant. Garcia, je vais le mettre sur le banc. J'ai aussi pensé que le petit Novoa est un excellent joueur de football, un excellent joueur de ballon. C'est aussi un joueur sur qui il faudra compter. On fait un peu le tri. On a de la profondeur. On repart avec la même compo qui nous a permis de gagner ce match du côté de Vigo. Il faudra faire un gros match cette fois-ci contre le Betis, adversaire que j'estime bien plus fort. Je n'ai pas moyen de changer les maillots par contre parce qu'ils n'ont pas une autre couleur de maillot. Mettez votre jaune dégueulasse Poussin. Laissez-nous tranquille avec notre beau maillot rayé blanc et bleu. C'est parti pour notre premier match à domicile à Mendes 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 Rosa C'est le nom du stade. On en parlera. Il me fait penser à un stade légendaire de Première Ligue. Je ne dis pas lequel. À vous de me mettre dans les commentaires. Vous allez voir. Il me fait penser à un stade légendaire de Première Ligue. On y est les gars. Content de vous dire que Lille m'est dans le jeu. Je n'ai pas besoin de le rajouter. Voilà le stade. Mettez-moi dans les commentaires à quel stade de Première Ligue il vous fait penser. Et il faut tout donner. Rien regretter. Et partir avec la même mentalité que notre premier succès du côté du Celta de Vigo. Étonnamment ce début de match. Je trouve que le bêtis est très très bas. Nous laisse beaucoup de liberté dans le jeu. Et nous c'est beaucoup plus facile à avancer dans leur camp. Par contre défensivement il y a du monde. Le centre qui va partir maintenant. Vincente qui était dans la surface. ça manque malheureusement de prestance. Pouybile le retour. Bien joué mon gars. Il est très très grand Pouybile. Il est extrêmement grand Pouybile. Super retour de sa part là. Et la balle qui est bien ressortie. On peut bien passer de droite à gauche. Très très bonne balle. Oh là là il soque tout. Il faut mettre la jaune à l'arbitre. Très bon. Très très bon. ballon. Et Kornershny il est incroyable de par sa vitesse. Il fait tellement mal. Prise de balle excellente derrière. Oh ! Je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Je le prends mais je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Je le trouve ultra sévère. Le rouge direct comme ça d'entrée. Je ne suis pas d'accord avec l'arbitre mais je le prends comme n'importe qui. Premier fait de match 41ème minute de jeu alors qu'on ne s'est quasiment pas créé d'action. Carton rouge. Le coufran dans la foulée qui n'est pas très très bien tiré. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Peut-être la première action pour Alaves. La première action pour Alaves. Elle va au fond. Stoïkov. Allez, vous l'entendez pour la première fois du coup. Cette petite musique de but qui est originale. Allez. Magnifique. Quelle frappe de Stoïkov. Et on profite d'une ouverture et Alaves qui prend les demandes. Magnifique. Bien joué les gars. s'est extrêmement bien amené. 58ème minute de jeu. Je ne veux pas crier au scandale. Je crois que c'est notre premier véritable tir du match. Et il fait mouche. Allez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'était tellement bien joué. Il est rapide. Il est VIP. Cornershny, il est impressionnant. On fait nos changements très très tard dans le match parce que le ballon ne sortait pas. Trois changements qui devraient nous permettre de tenir ce match et de tenir cette deuxième victoire. On ne va pas se le cacher que le scénario a été clairement pour nous aujourd'hui. Ce carton rouge nous a facilité la tâche. Ouais. Il y avait un trou dans leur milieu parce que ils ont fait quelque chose d'assez logique. Ils ont enlevé leur 10 pour laisser essayer d'avoir une structure en 4-2 4-4-1. Victoire de Halavès. Victoire de Halavès. Première victoire à domicile. Et ouais, je suis ravi parce que j'appréhendais un petit peu. J'ai hésité à passer à 5 face aux bêtises que j'estimais être une équipe très très forte. C'est mérité. La victoire, elle est méritée parce qu'on a été plus sérieux. Je trouve qu'il y a une force pour le moment que je ressens dans cette équipe. C'est cette solidité défensive. Cette solidité défensive, elle se traduit par ça. Ce n'est pas un beau football. Ce n'est pas la folie. Il y a un tir. Il y a un tir. Il y a un but. Il y a une expected goal à 0,5. Halavès a une opportunité. Il la met au fond. On laisse le jeu à notre adversaire. Vous voyez qu'il y a plus de passes. Ils ont plus de possession de balles. Mais par contre, il faut reconnaître qu'on a des excellents joueurs de contre. Franchement, Vincente, Korneschny, Martinez, il est malin devant. C'est extrêmement, extrêmement efficace. Et je ne pèse pas mes mots, vraiment. Je ne me fie pas au classement. Le premier match contre Vigo, c'est une équipe qui était à notre portée. Le bêtis, le scénario est pour nous. Là, il y a un gros test. Là, on va aller avec la volonté de défendre. Mais je n'ai pas envie d'aller jouer maintenant. Vous comprendrez aussi pourquoi. Parce que pour moi, c'est important d'avoir votre retour. Votre retour, il est important. Parce que je vais regarder un petit peu, moi, de mon côté, pour l'équipe, pour l'aspect aussi, vous le voyez, de mise en place d'un staff. Le staff, c'est compliqué. Financièrement, vous l'avez compris, c'est ultra compliqué. On ne va pas passer par 14 chemins. C'est très compliqué financièrement. Mais on a trouvé des solutions. Et les solutions, on va les trouver. Ça, je suis persuadé qu'on va les trouver. Et pour moi, on doit aujourd'hui être capable de pouvoir créer un staff rapidement. Je ne suis pas pour vendre prochainement encore un joueur. On a vendu dans cet épisode pour nous permettre de pouvoir financer du monde dans le staff. Vous voyez, vous voyez, on met du monde et après, on mettra des spécifiques contre-attaques en place. On se doit d'être ultra économe sur le marché des transferts. Cela dit, cela dit, je voulais analyser un point. parce que oui, aujourd'hui, on est avec trois défenseurs avec le départ de Cédlar. C'est important de le préciser. On a quand même notre ami Bonévidez qui peut jouer en défense centrale. C'est important de le préciser. Blanco ne pourrait pas venir dépanner. Guevara ne peut pas trop venir dépanner non plus. Au niveau de Tenaglia, c'est possible de le mettre dans l'axe. C'est de la polyvalence. Sanchez, ce n'est pas trop l'idéal. Je suis assez bien défensivement. Là où tout à coup, je me dis qu'on fait un coup, c'est de regarder un joueur en agent libre. Encore un, ce serait incroyable. Oui, on a une offre de Antonio Blanco en 11 millions. Je ferme les yeux pour ne pas céder au chant des sirènes. Cela nous aiderait bien dans notre situation. Mais je vais regarder un tout petit peu les agents libres. S'il y a quelque chose à faire, on sait qu'il y a comment qui pourrait être pas mal à gauche. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Et la réalité, les gars, je vous dis, j'ai rapidement analysé la situation. Et pour moi, le seul joueur qui est capable d'être assez intéressant pour venir nous renforcer, ce serait ce garçon-là. Florine, comment, 26 ans, ancien joueur notamment en série A. J'ai des bêtises. Non, c'est Dennis Mann qui est en série A. Lui était du côté de la Roumanie. Voilà, c'est un profil très intéressant, très rapide, un peu à la Kornershny, si je puis dire. Là où ça me plairait d'amener un profil comme ça à notre équipe, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que, si tu regardes un tout petit peu, alors pour moi, Vincente, Kornershny, c'est un des boulonnables, Martínez, c'est très bon, on a Villalibret devant qui peut encore jouer, on a Stoïkov qui est clairement un profil plutôt axial pour moi en vue de ses caractéristiques, tout comme Guridi, tout comme encore notre ami qui est là et que je vais mettre sur le bon définitivement, tout comme notre ami Sabiri. Sur les côtés, sur les côtés, il faut avoir la lucidité de se dire un truc. Alors, Pouimil va avoir plus de temps de jeu, il a joué son premier match, mais le petit Novao est très intéressant aussi. Novao est très intéressant, il est très rapide et c'est la bonne doublure à Vincente. Stoïkov, je le vois clairement dans l'axe ou alors sur le côté, mais le problème de Stoïkov, c'est que c'est ce manque de vitesse qui me fait un peu peur. 73, c'est trop léger, donc je le vois plutôt axial avec un Guridi, avec un Sabiri, Sabiri qui peut aussi jouer sur le côté, Guridi qui peut clairement nous aider aussi, donc on n'est pas à l'abri d'une blessure, mais des joueurs vraiment de vitesse, Vincente, Korneschny, c'est de la vitesse, ça c'est clair et net et on voit l'importance de ses profils sur les deux premiers épisodes, il nous débloque les situations. Jordan, je ne compte pas trop dessus, je vous explique pourquoi, parce que pour moi, il est prêté, parce que je ne vais pas pouvoir l'acheter et que je préfère donner du temps de jeu à des gars qui seront avec nous, alors bien sûr, il sera en rotation, mais s'il part cet hiver, je ne vais pas pleurer, parce que j'estime avoir d'autres solutions et voilà, si tu as un comment qui arrive, c'est quand même un profil, tu fais rentrer un gars comme ça en fin de match, ça peut te faire tout péter, c'est un garçon qui peut jouer je pense en 10, qui peut jouer sur les côtés, donc il y a une énorme polyvalence, s'il doit y avoir un ultime transfert, ce serait comment ? Et si ce transfert il se fait, vous devez le valider. Je ne sais pas si on a la capacité financière de le faire, mais ça me plairait beaucoup si on devait chercher un autre profil, c'est celui que je ferais. Voilà, je résume le mercato, il n'est pas long, mais voilà, départ de Cédlar, arrivée de Puigbill pour 4,2 millions, c'est clairement un profil d'avenir, arrivée de Sabiri, libre de tout contrat, et deux joueurs prêtés de chez nous pour libérer un peu de la masse salariale. On pourrait libérer de la masse salariale encore. C'est une possibilité que je réfléchissais, c'est de libérer de la masse salariale, il n'y a pas beaucoup de salaire à libérer, si tu vas donner plus petit salaire du club. Notre deuxième gardien, on a déjà libéré ceci, Puigbill, ce n'est pas énorme, Nova, Nova, Voa, c'est un petit salaire aussi, Sabiri, on l'a signé pour vraiment pas cher, Mourinho, ce n'est pas cher, Ortiz est un des joueurs justement qui a un petit salaire, mais le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'on libère ce salaire-là ? Moi, j'ai envie de lui faire confiance, surtout qu'il y a aussi des jeunes qui arrivent. Voilà, vous voyez que là, 20 ans, par exemple, 17 000, là, clairement, pour moi, pour moi, ça, on devrait tenter de vendre, parce que mettre 17 000 de salaire à un garçon de ce niveau-là à 20 ans, c'est compliqué, je pense qu'on est tous d'accord pour dire là-dessus, après, tu vois, quand tu regardes les salaires, c'est relativement correct, il y a ce garçon-là qui pourrait nous générer aussi un peu d'argent, en vrai, rébarre, tu le vends, ça pourrait être pas mal, donc moi, j'attends vos nouvelles, pour moi, je serais assez ouvert à voir si on a des offres pour ce gars, rébarre, si tu nous poses 2 millions, tu lâches, clairement, rébarre, tu libères un peu un gros, un salaire qui est important pour le niveau du joueur qu'il a, donc donnez-moi votre avis, moi, le but, c'est d'avoir une cohérence, on doit libérer un petit peu d'argent, dans les plus gros salaires, ça ne me choque pas de voir Tenaglia, de voir Vincete, de voir Stoïkov, de voir Guridi, Korneschny, encore moins, il n'y a rien qui me choque, là, comme ça, il n'y a rien qui me choque, bien sûr, Kike Garcia, mais c'est un peu une légende, je ne me vois pas trop le mettre dehors, Abkar, pour moi, un gros salaire au vu du temps de jeu qu'il va très certainement avoir, le plus gros salaire, en vrai, c'est lui, hein, maintenant, tu termines le prêt, ça te coûte quand même quelque chose, ça pourrait être aussi la solution de terminer le prêt, si, selon vous, c'est une des possibilités, donnez-moi votre avis, de toute manière, il sera terminé en janvier, je ne vois pas comment, vu comme c'est parti, je ne vois pas comment ce garçon pourra avoir le temps de jeu nécessaire pour que Séville ne le rapatrie pas, donnez-moi votre avis sur comment, donnez-moi votre avis sur d'éventuelles ventes ou certains prêts qu'on devrait casser pour récupérer les salaires, pour peut-être les réinjecter dans des profils, pour aider notre équipe, le début de saison est réussi et j'en suis ravi, merci à vous, encore une fois, toutes vos questions dans les commentaires, comme ça, vous passerez dans le petit moment interview de la vidéo, merci à vous du soutien, c'était Micro et la carrière à la baisse, ciao ciao !